Premièrement, c'est toujours une priorité pour moi, j'admire les entrepreneurs, c'est des gens qui ont des qualités de détermination, d'innovation, de vision et c'est important de vraiment être à l'appui des jeunes entrepreneurs, pas juste des jeunes entrepreneurs, tous les entrepreneurs. Et si on veut développer une économie, ça passe par eux. Alors nous, c'est être à l'écoute de ces gens-là, d'être vraiment, quand les gens viennent nous voir, c'est vraiment de trouver des façons pour émerger ces projets-là. Ce qu'on a fait aussi, parce qu'on sait que les jeunes entrepreneurs ont aussi beaucoup de l'économie du savoir, alors vous savez qu'on a annoncé la construction d'un technoparc avec un incubateur au niveau des nouveaux procédés, des nouveaux procédés, et j'ai annoncé pour le prochain mandat un autre incubateur au niveau de la télécommunication, le domaine microélectronique. Alors c'est des bâtiments, des lieux à coût moindre pour permettre aux jeunes étudiants, aux chercheurs, aux entrepreneurs qui ont des idées d'avoir des espaces communs pour pouvoir travailler et mettre en place leurs produits pour un jour le mettre sur le marché. Alors c'est vraiment des façons de faire qu'on a mis en place, mais surtout que notre société de développement économique, quand vous avez des projets, venez nous voir, on va tout faire pour que ça se réalise. Et je pense que c'est le but ultime. L'entrepreneur a les idées et nous, on doit être là pour les aider à faire en sorte que ça se réalise. Alors n'oubliez pas, si vous avez des idées, des projets, cognez à la porte de IDE. Vous allez voir que les gens sont vraiment orientés pour vous aider, pour faire en sorte de vous amener dans les bons programmes. Vous savez qu'il y a le programme « Jeunes entrepreneurs » qui donne des subventions de 5 à 15 000 $ pour les jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans. Alors profitez des outils, on sera là pour vous écouter, pour vous aider et on vous invite à aller voter le 3 novembre en grand nombre, c'est important. Chaque vote compte, peu importe votre choix, c'est une obligation et une responsabilité pour tout le monde d'aller voter le 3 novembre. Merci.